le suivi temporel d'une transformation chimie. Le but de cet exercice est de suivre par conductimétrie l'évolution de la réaction du méthanoïde de méthyl avec une solution d'hydroxyde de sodium. Le suivi cinétique par mesure de conductance est la variation de la conductance en fonction du temps. La conductance est la conductivité, c'est la conductivité. Nous avons la conductance et les solutions électrolytiques, c'est-à-dire le passage du courant. Dans les solutions électrolytiques, c'est l'existence des ions, c'est-à-dire le passage du courant. La capacité de laisser passer le courant est la conductance, c'est-à-dire l'exe de la résistance. La conductance est l'inverse de la résistance. Nous devons savoir que cette conductance est la cellule conductimétrique, qui est-à-dire les deux plaques de surface S. Nous devons savoir que la conductance est la portion de solution qui est-à-dire les deux plaques, il faut regarder ce qu'il y a l'omper par mètre, ce qu'il y a l'omper mètre, ce qu'il y a l'omper par mètre, et donc le voltmètre, pour le gérer, c'est-à-dire les qu'elle est, il va falloir un divisé par U. Alors, si nous devons faire passer ce qu'on va s'assurer dans l'exercice, nous devons voir relation d'autres. Alors, cette conductance va être en cause de la surface S. C'est-à-dire que tout la surface S. La distance L est en 4 heures de G. On peut dire que la distance G est proportionnelle au rapport S divisé par L. C'est le facteur de proportionnalité qui s'appelle la conductivité. La surface S divisé par L est la constante de la cellule. C'est donc la cellule qui nous intéresse pour nous dire la mesure. Je vais dire l'unité de K. La surface S divisé par la longueur. La surface 1 m². La longueur 1 m². C'est-à-dire que la conductance est égale à la conductivité. Je vais dire la conductance ou la conductivité. La solution électrolytique. Les solutions qui s'éteignent le courant électrique. Elles ne s'éteignent pas à l'autre. Elles ne s'éteignent pas à l'autre. Pentativité ou la conductivité laousine التي aéeller il yérrite à cette solution. Et l'utilisation quelle conductivité. C'est l'unité de la conductivité molaire ionique des lesions qui s'étaient en la solution. De la conoc reviews sur lesions. Donc, on va prendre lézion. Alors, avec l'âme d'âme d'âme, qui est la conductivité molaire ionique, c'est dans cet exercice. Nous devons voir la concentration de lézion. Nous devons choisir la conductivité. Nous devons choisir la conductance. Alors, nous devons choisir la conductivité. La conductivité, c'est l'expression. La conductance est la conductivité molaire ionique de lézion. C'est la concentration de lézion. Alors, c'est la relation que nous devons choisir. Nous devons choisir la réaction du metanoide de méthyl avec la solution d'hydroxyde de sodium. Nous devons choisir l'équation de l'équation. Donc, l'équation est vraiment 단he pour nous de voir un exemple. Nous devons considéré que si nous devonsbeeldons le tablou d'avancements, il sera d'accord, car l'équation sera d'accord. Et nous devons donc, la conductance. Très qu'on ne fait pas dire, Si nous devons considérerons l'expression. Par exemple, c'est l'expertion. JG égale K fois la conductivité. Alors, c'est la conductivité. Si nous devons utiliser l'équation de lézion, de la conductivité molaire ionique de lézion. Le mélange est la constante de la cellule, c'est 0,01 mètre. On verse dans un bécher un volume de 2 fois 10 à la puissance moins 4 mètres cubes d'une solution d'hydroxyde de sodium. La formule dit que c'est Na plus ou H moins. La formule dit que c'est l'hydroxyde de sodium et l'acide chlorhydrique. On a la concentration de la solution et on y ajoute à l'instant T0 considérée comme origine d'état une quantité de matière N-E du méthanoide de méthyl égale à la quantité de matière N-B d'hydroxyde de sodium. N-E est égale N-B où N-B n'a la concentration, n'a le volume. Alors N-B est égale C-B fois V. On considère que le volume reste constant. Le volume de mélange est le volume. Une étude expérimentale a permis de tracer la courbe représentative des variations de la conductance G du mélange en fonction du temps. C'est la courbe. On modélise la réaction étudiée par l'équation de la réaction suivante. C'est l'équation qui est enregistrée à la réaction lente et totale. On va faire l'inventaire des ions présents dans le mélange à un instant T. C'est-à-dire qu'on a la réaction pour que les ions réunissent le mélange. Et alors je regarde la réaction. On a tous les ions qui sont ici. On a OH- et on a HCO2-. C'est-à-dire qu'on a des ions spectateurs, Na+. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas la réaction. C'est-à-dire qu'on a un mélange réactionnel. De construire le tableau descriptif de l'évolution de cette transformation. On a un état initial. La quantité de matière de métanoide de méthyl. La quantité de matière initiale est N-E. On a un H-O-. La quantité de matière est N-B. On a un produit. On a un réaction. On a un état intermédiaire. La quantité de matière. La quantité de matière N-E. elle va recapitulee x. La quantité de matière est X. Elle va changer l'équ prediction in magnitude C. car elle va examiner la quantité de matière X. Et à l'état final, on cav행 sur X. On a情況 de na eye de reorganiser X. On a une quantité de matière initiale. C'est-à-dire que ces patients acostumèrent. La quantité de matière initiale est N-B. alors nb est cb fois v et d'un qu'on a dit qu'on a des quantités de matières l'équipement c'est 2 fois 10 à la puissance moins 3 mol 3 montre que la conductance g dans le milieu réactionnel vérifie la relation et on a la relation l'équipement sur le sol et on a fait donner l'expression de g et on a dit la somme de la conductivité des ions l'équipement de le mélange réactionnel alors les ions l'équipement qu'il n'y a de lésion qui est dans la dina ou d'où nia c'est quand d'un sba lyon loué n a plus et ni lambda n a plus fois la concentration de n a plus plus lambda au h moi pour la concentration et à l'eau h moins plus lambda h co2 mois fois la concentration et l h co2 mois deux mois ne jouent des belles concentrations de dame n a plus alors n a plus qu'une la solution d'hydroxyde de sodium lien dans la concentration d'hiel ou acp il ya ni la concentration effectif de n a plus il ya cp ben c'est pas la concentration d'hiel ou h moins radine je le tableau d'avancement or n'est la concentration fois l'instant t et dans la concentration quand on voit il ya la quantité de matière divisé par le volume or la quantité de matière fois l'instant t il ya n p moins x divisé par le volume il a brin à la concentration ben c'est bel h co2 mois même chose on a joué le tableau d'avancement or la concentration c'est la quantité de matière divisé par le volume principal la quantité de matière il ya x et en la quantité d'avancement or l'expression de chez on j'aime le grandeur l'imma fie hommage x bouche d'homme ou l'ifion x bouche d'homme alors ben c'est ben l'imma fie hommage x qu'il ya de lambda n a plus fois c'est b ou qu'il ya de l'expression on va faire quoi il ya de n b moins x divisé par v rayé n b divisé par v moins x divisé par v et n ira d'un j'aime à tenia de l'expression dia lambda ou h mois fois n b divisé par v dame a fiché x en a on factor is par x show ready banné n a ya la mda h co2 mois divisé par v ou n a gadi banna mois dame nsao chaat le mois naya anna mois lambda ou h moins divisé par v وبال se belle head n b divisé par v rayé la concentration c'est b en eau douche c'est b bach n'a moulou bha de 7 et dame bach l'aube à la de l'expression nord du head x léna alors x facteur de k divisé par v alors had k divisé par v à ce qu'elle n'a ya lambda h co2 mois mois lambda ou h mois je vais prendre la partie pour aller me fie h x ck fois on factorise par la concentration cp ck fois cp facteur de lambda n a plus plus lambda ou h mois dame a hâte et gondeur camlin a lévalor dialhoum khan oudo ou khan choufou wach gadi satayna hedi kèm la gadi satayna moins 0,72 ou hedi naya sat satayna c'est 2,5 fois 10 à la puissance moins 3 daniel est subsoomzien ara gadi sataykoum had léval 4 montre que la vitesse volumique de la réaction à une date t s'écrit sur la forme et dan hana la forme lieta on a dire la vitesse volumique en fonction de j et nous pouvons savoir que la relation de la vitesse volumique en fonction de x est la derivée de l'avancement en fonction du temps divisé par le volume de la solution. donc nous allons trouver cette expression en fonction du j et nous pouvons savoir la relation entre j et x. donc nous pouvons faire la derivée de j et on va voir ce que nous C'est pas normal ? Ou si on est en train de mettre la dérive de DT. Alors la dérive de DT est dT et DT. Donc dès que cette dérive de DT est la dérive de DT en fonction du temps. La dérive de cette expression est moins de 0.62 DT sur dt. Nous avons une constante AX plus B. Cette constante qui est dérivée par la variable X est dérivée. Dx sur dt Db sur dt B est constante et la dérivée est égale à 0. La constante est moins 0.62 Dx sur dt 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 La vitesse volumique est égale à 1 Dx sur dt Suivez Dx sur dt 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 c'est que nous avons la dérivée de G par rapport au temps dans l'instant. Nous avons la coefficient directeur de la tangente de la courbe dans l'instant. La tangente est la tawalina. Nous avons la coefficient directeur. Nous avons la fée de T qui est égale à 6,94 x 10 à la puissance 3 et nous avons deux points dans la courbe pour nous avons la coefficient directeur. Nous avons les deux points. Nous avons la coefficient de l'instant de la tawalina. Nous avons la coefficient de 2,5 et nous avons la coefficient de 0.5 Nous avons la coefficient de 0.5 et la coefficient de 30. Nous avons la coefficient de G par rapport au temps d'acheter 10 à la puissance de la tawalina pour qu'il soit en Siemens. Nous avons la coefficient directeur de la vitesse à l'instant T est égale à 0 C'est égal à 0,46, c'est égal à l'unité, le mol, le mètre moins 3, où on a une minute moins 10. 6, déterminez la valeur du temps de demi-réaction. Alors, nous allons voir qu'il y a le temps de demi-réaction, il y a l'instant, ce qui est à l'avancement, c'est la moitié de sa valeur finale, ou là, de sa valeur maximale, parce qu'il y a la valeur maximale, il y a la valeur finale, parce qu'il y a la réaction totale. Dans ce temps de demi-réaction, nous ne pouvons pas mettre en place de la courbe, car nous avons fait G en fonction de T. Nous avons fait X en fonction de T. Nous allons nous débrouiller à l'expression de G. Alors, comment est-ce qu'il y a l'expression de T ? Nous avons fait l'expression de T pour l'instant T en demi-réaction. Alors, comment est-ce qu'il y a la valeur de T en demi-réaction ? Dans ce temps d'avancement, il y a la valeur de T en demi-réaction. plus 2,5 fois 10 à la puissance moins 3. Où cette X va avoir le temps de demi-réaction, qui compte la moitié de sa valeur finale, ou là, la valeur maximale. Donc, il y a une valeur de X par X max divisé par 2, plus 2,5 fois 10 à la puissance moins 3. Donc, nous avons la valeur de X max, il y a une valeur de T en demi-réaction. 10 à la puissance moins 3. Et donc, nous avons la même coefficient stoichiométrique. Donc, ce qui est réactif, il y a une valeur de T en demi-réaction. Il y a une valeur de 1,78 10 à la puissance moins 3. Et puis, l'unité, c'est Siemens. Nous allons cliquer sur la valeur de T en demi-réaction. Donc, il y a une valeur de T en demi-réaction de T en demi-réaction de T en demi-réaction de T en demi-réaction. Donc, en tant que état, nous allons mettre le niveau d'Ecxamane Nationale 2010. En termes de la valeur de T en demi-réaction, ce qui représente une question, c'est qu'il y a une valeur de C en demi-réaction de T. Et c'est qu'on a dit du C en demi-réaction d'un recours. D'ailleurs, on n'a dit plus que C, on est à la justification de la c'est du C. On en fait, il y a une valeur de X et X, dans un décembre d'réaction, il y a un décembre d'évolution était d'épongement. C'est un décembre d'évolution plus il y a un décembre, c'est de la valeur qui va être dégouillée. En plus, zx, c'est de la valeur qui va être dégouillée. Et on va faire la justification pour qu'on se dégouffe la réaction. Cette lesion OH1 qui va être dégouillée par la solution. C'est qu'ils ont consommé et qu'ils ont dégouillé cette lesion. C'est-à-dire qu'ils ont dégouillé la lesion. Alors, cette lesion qui ont dégouillé, c'est qu'ils ont dégouillé la conductivité plus rapide au H1. Léanna, il y a de la tableau, il y a de la conductivité mullar ionic. C'est qu'ils ont dégouillé la lesion. C'est qu'ils ont dégouillé la lesion ou de la Na. En plus, il y a de la solution Na plus ou de la solution. Et on va dégouillé la lesion. Mais la conductivité c'est d'une desions plus rapide au H1. Et en plus, la conductivité sera dégouillée la lesion. Quelle la solution va dégouillée la lesion sur la solution. Dans la réaction, il n'y a pas de lézion au H. Donc, si on veut dire, on va voir lézion au H. 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 Lézion au H. On va voir lézion au H. On va voir lézion au H.